Musique Bon faudra dire merci à Felicia hein Félicie aussi T'es vivante Tu pensais vraiment que j'étais morte ? Comment tu m'as retrouvée ? Eh ben, j'ai fait comme elle. Méfie-toi. Cette fille est complètement parano. Et depuis quand tu m'espionnes ? Nous, espionnes. Assez longtemps pour savoir que tu fais une erreur. Hammerhead est devenu trop puissant. Tu crois vraiment que j'ai le choix ? Ouais. On a toujours le choix. Tiens. Attends. C'est un... Là-dedans, tu as tout ce qu'il faut savoir sur cet horrible... truc. Désolée pour tout ce que je t'ai fait. Maintenant, on y quitte. Encore une chose. Sa tête... Elle n'est pas si solide que ça. À l'heure, Felicia. Voyons ce qu'on a là-dessus. Les photos de ton vrai enfant. Tu sais on remet ça sur le truc Merde enfin ça c'est vrai Terminé les repères Les bases enfin Enfin les bases Alors Il y en a combien Il y en a pas ici Ok donc ce sera pas des bases C'est pas des missions annexes Qu'est ce que ça va être Je me pose la question ici aussi Il y a l'air d'avoir aussi un truc Votre avis ça va être quoi Ici je dirais que ça va être l'autre truc en commun Le truc où il y a deux Mais il y aura peut-être aussi une mission annexes Je me demande que ça va être le reste Bon je suis allé sur un petit repère Olympus C'est un combo de Que vous êtes complètement taré Mais j'aime ça Comme j'aime ça Et si Sable est emprisonné dans cette base Je parie que les autres continuent les pièces de l'humanité Je devrais prévenir David Allo ? David c'est Spiderman Je crois que j'ai retrouvé la trace des fournitures humanitaires pour la Sankary Ah parfait Est-ce que je peux avoir les coordonnées ? Il y a juste un petit problème Il se pourrait qu'à se regarder dans des repères fortifiés Par une bande de fous furieux bioniques Équipées d'armes futuristes et d'armures impénétrables C'est un gros Petit problème Je vais inspecter ses planques Et je vous tiens au courant Merci beaucoup Spiderman Je vous suis très reconnaissant pour votre aide Bon bah c'est parti C'est les tortues ninja Tortues ninja Ninja tortues Et là il lâche un spider P Putain les bases Vous faites des bases à l'armacam maintenant ? Et là il y a des bases à l'armacam Et là il y a des bases à l'armacam Ils préfèrent envoyer des armes à son peuple Et le délivre à l'armacam En bonne mercenaire Yuppi Les esquives lycées Donc on essaiera de faire les esquives lycées Je tiens à vous le dire Tiens on peut faire des esquives lycées Tiens on peut faire péter le pont en plus Vas-y On va se marrer quand on va faire les attaques lycées Eh ? Tu dois partir pas pendant l'infiltration Eh ! Tu rigoles pas ce type T'es t'es tué du German Tu veux que ça pour nous ? Allez vas-y Attends on attend J'ai pété tes plombages Mais je veux attaques lycées Merde Comment on fait l'attaque lycée ? C'est seulement contre les boucliers ? Bon on va attendre les boucliers Parce qu'il y a que eux J'ai l'impression qu'on peut faire l'attaque lycée Je sais pas À moins que ça me soit dit quelque part Esquive parfaite Ok Esquive lycée Ah non faut foutre un coup Ok Eh David J'ai une question C'est quoi cela garde ? Vous êtes en train de vous battre ? Ah ouais Je vais laisser le terme à mourir Je me demandais seulement ce que vous saviez du pays d'origine de Sable La Simcarie Eh bien Je sais que le gouvernement du pays fait pour consolider ses pouvoirs Une pluie de chars Aujourd'hui on peut clairement parler de dictature Le parti d'opposition dirigé par la famille de Kassinova A fait ses membres exilés pour exécuter Depuis La guerre s'envite fait rage Et les citoyens se construisent entre le feu Ils n'ont plus aucun époir à s'échapper Donc Sable a très probablement perdu de la famille dans ce conflit Oui Même si elle ne veut rien laisser paraître Le conduit de Sincarie est une affaire personnelle pour elle Ouais mais laisse là De toute façon à Meurhead il faut le buter là Parce qu'il y a un truc Il est trop dangereux à Meurhead C'est peut-être un peu abusé là J'ai presque réussi mes esquiveurs parfaites Moi je m'en sors bien là Qu'est-ce que tu me fous ? Voilà Bon c'est tout ce que je ferai par contre Parce que le combo à 95 non En tout cas j'ai bien amélioré mes compétences Alors je crois qu'il me manque des petits trucs de jetons de base encore On verra bien comment ça va Comment on va s'en sortir Pour les mêmes trucs Et je crois qu'il me manque Ah oui il me manque aussi des jetons des filles Ça par contre je ne crois pas qu'on pourra avoir Je ne crois pas Il faudra faire sans Pour les jetons des filles À moins qu'il me donne des trucs On verra Peut-être ça le truc il va manquer On verra bien Parce que ça me serait pratique À la limite comme ça je pourrais essayer d'améliorer tout Parce que j'ai presque tout amélioré Au niveau de mon équipement Donc ça va Carrément les mecs ils sortent des trucs là maintenant Ça c'est... ça me fait rire Putain Par contre c'est vrai que là ça devient un peu galère Attends c'est vrai Balançons nos petits trucs Tu vois ça devient galère J'y pense jamais aussi trop à le faire Mais c'est vrai que c'est logique Voilà Par contre pourquoi eux ça leur fait moins de... Ah bah si ça va quand même neutraliser Comment ça il va me péter Il n'y a qu'à moi que ça fait par contre les effets Il est là comme ça quand je leur balance les roquettes Quand je leur balance les roquettes Il est seul fait pareil Je suis pas un enfoiré Arrête les conneries Vous allez pas me tirer à deux mètres bande de cons Vous êtes complètement démis quand vous faites ce genre de truc là Vous allez pas me tirer à deux mètres bande de cons Vous êtes complètement démis quand vous faites ce genre de truc là C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Un peu Bon 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 ben voilà Bon il reste que lui Ah mais il en reste trop... Oulah on se calme là ! Bon tu... Allez vas-y ! C'est bon, je m'en sors bien là ! Bon allez lui on va l'éliminer parce que les mecs au feu ils font chier hein surtout quand ils essayent d'éliminer d'autres mecs en tout Voilà ! C'est bon ? Ou pas ? Qu'est-ce qu'il reste ? Bon Bernard ! T'es où ? Il se prend un coup le Bernard ! Ah il est là-bas Bernard ! OUI ! OUI ! Ta gueule ! Ah ! Il est là-bas ! Je l'ai vu ! Putain dans le cul ! Je l'ai baissé sa mère ! C'était en plus un relance rocket hein ! Un petit enfoiré ! Eh voilà le travail ! Bon ! Où est le chargement de David ? Il est quelques paluches à David là ! David là ! David là ! Ah ! C'est là-bas ! Chercher les fournitures de David ! Ah il faut péter ce mur ! Aïe ! Ah j'aurais dû le péter quand j'étais accroché ! Allo ! David ? Je marche sur tes fournitures ! Je vous transmets les coordonnées ! Merci beaucoup Spiderman ! Je m'y rends au plus vite ! Nickel ! Si vous avez besoin d'un coup de main ! J'ai des contacts dans la police et je peux leur demander de... Oh non 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 ! Ça ne sera pas nécessaire ! J'ai la situation bien en main ! Merci encore ! Euh... Dacodac ! C'est le moment d'appeler MJ ! Peter ! Est-ce que ça va ? Sur internet j'ai vu des photos de toi et d'Amurred avec sable ! Et Black Cat ! D'habitude elle porte malheur ! Mais pas cette fois ! J'étais sûre qu'elle était vivante ! Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Elle m'a sauvé ! Et elle m'a aussi donné des infos sur les planques d'Amurred ! Apparemment, il a stocké sous terre tout l'équipement volé à sable ! Hein ? Comment ça ? Ouais ! C'est ce que je compte découvrir ! En sauvant sable, si elle est encore en vie ! Peter, j'ai continué mes recherches sur la Simcari ! C'est un truc énorme ! Et il nous faut quelqu'un sur place ! Et... mon boss est d'accord avec ça ! Attends ! Tu t'en vas en Simcari ? Quoi ? Ce soir ! La situation évolue vite ! Sable et toi, vous arriverez à gérer Amurred ! Vous n'avez pas besoin de moi ! C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de toi que Mouache n'ai pas besoin de toi ! T'es adorable ! Mais trop de pays ferment les yeux sur cette crise, y compris le nôtre ! Ce peuple est sans défense, en pleine zone de guerre ! Si je couvre les événements, et que je les partage avec le reste du monde, ça peut changer la donne ! Peut-être même sauver des vies ! Tu comprends ? Un vrai discours héroïque ! Et... l'idée que tu partes dans un pays en guerre, ça m'inquiète ! Tu me fais confiance ? Bien sûr que oui ! Alors tout ira bien. Je file faire ma valise. Je t'appelle demain dès que j'arrive. Je t'aime. Je t'aime aussi. Non, j'arrête ! J'ai dit que je voulais de la glace pilée ! Comment ça on est en direct ? Chers auditeurs, arrêtez-moi si vous connaissez déjà cette histoire. Aujourd'hui, Spiderman a poursuivi une bande de criminels à travers la ville, mettant les citoyens en danger et causant des dégâts estimés à plusieurs millions de dollars. Cette fois, il a été aidé par une certaine justicière à la chevelure d'argent qui a fait du quartier d'affaires son petit chantier personnel avec sa machine volante de la mort. Mais ça s'arrête pas là, chers auditeurs ! Oh non, 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 non ! Qu'est-ce qui pourrait être pire, me demandez-vous ? Les embouteillages ! La circulation était tellement perturbée que votre serviteur a manqué un rendez-vous très important chez le dentiste ! Maintenant, je vais devoir attendre six mois pour un autre rendez-vous ! Combien d'autres personnes ont manqué un rendez-vous chez le dentiste à cause de cette histoire ? Des dizaines, des centaines, des milliers ? Tout cela ne peut vouloir dire qu'une chose ! Spiderman provoque des caries ! Ok, l'entrée du repère doit se trouver tout près d'ici. C'est sûrement sous terre. C'est parti pour un peu de spéléo urbaine. David, j'ai découvert un nouveau dépôt d'hammerhead. S'il vous plaît, faites attention. Euh, pas de soucis. Et qu'est-ce qu'on gagne une fois qu'on a déniché toutes les pièces ? Une pizza de la victoire chez Eddy ? Chez Eddy, oui. Ces pizzas vont me manquer. Comment ça vous manquer ? Me dites pas qu'il va fermer ? Non, non. Seulement, je... Bref. Surtout, ne vous préoccupez pas de l'acheminement. Je m'en chargerai un temps voulu. Allez, t'as gagné une pause ! 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 Ça, c'est pas mon imagination ! Allez, t'as gagné une pause ! C'est parti. 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 bon, c'est parti. 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 bon, c'est parti. c'est parti. c'est parti. bon, c'est parti. 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 à peine sorti du cocon, je l'ai défoncé avec ces armes à énergie, tu crois qu'il n'y a but de personne c'est des énergies magiques, ça assomme juste même quand tu te prends dans la gueule bonjour utilité en tout cas il est toujours chiant Spidey avec ça on est une personne paie et amour les gars franchement espèce de hippie espèce de hippie il laisse ses poils partout gros dégueulasse bon l'autre il nous a fait un souche sur nous là un perforatant évidemment il avait dit perforatant c'est mieux que le nom officiel non voilà vive les perforatant T'es un peu à vous battre ! Dans les rues de Singkari ! Ah ouais ? En regardant des films ! On devrait échanger nos techniques ? T'es relou Spidey ! Putain c'est quand même très pr... Par contre l'un des gadgets les plus pratiques c'est les bombes de toit là, on est d'accord hein. T'as mis les gadgets frais à l'oreille parce que là tu peux faire des trucs de ouf là. Les étoiles sont efficaces en combat ! Je veux que vous m'appreniez à vous servir. Ah ouais ? J'aimerais bien ! Mais c'est quoi frais au niveau des droits de taille ? J'te vois les ton kills ! Quand même on les aurait bien défaçés. C'était trop classe ! Tape là ! Vous disiez pouvoir battre Hammerhead. Vous m'avez mis un vent là. ... La clé contient des dossiers médicaux. Ouais ! Notamment sur la plaque dans sa tête. Si, au carbone ? Un métal résistant, sensible à... La chaleur ! J'ai une idée. Je vous jure solennellement de faire tout ce que vous voudrez. Je vous rappelle. Il y a des miaulements, je ne comprends rien. Pour le moment, on s'éclate. Je me demande s'il sera divisé en 3 parties. Je vais essayer de diviser en 2 parties, même si les vidéos risquent d'être longues. Là, c'est de plus en plus long les DLC. Le deuxième était déjà plus long, j'avais remarqué. Je trouvais. Qu'est-ce que c'est ? Notamment, même sans faire les défis de Scoop Ball, vous avez vu que ça fait une heure chaque partie. Ah putain, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs jaunes ? C'est la nouvelle tendance du street art. Un rapport de police ? Apparemment, un homme a été tué au cours d'un braquage, mais rien n'a été volé. Qu'est-ce qu'il y a sur ce dictaphone ? Ah, c'est ça qu'il va falloir choper aussi ? Vous avez frappé à la bonne porte, c'est ma spécialité. C'est ce qu'on m'a dit. Bonjour Hugo Strange. Mauvaise norme, mauvais truc. En fait, je me mets pas mal de pression. Je veux toujours être une meilleure. Et en plus, mon patron est exigeant. Quel genre de travail faites-vous ? Tout ce que je dis ici, ça reste un peu mieux. Tout ce que je dis ici, ça reste un peu mieux. Tout ce que je dis ici, ça reste un peu mieux. Parce que si ça sort d'ici, vous êtes un homme mort. Sur le dossier, c'est écrit 1 sur 9. Il devrait y en avoir d'autres disséminés dans la ville. Mon dieu, un jeu à patoun ! Comme le défi. Mais ça m'étonnerait que celle-là me mène à des copains. Ça me rappelle Watch Dogs, un peu les trucs mystères. Bon, on va le faire. Donc, c'est ça parmi les trucs. Ok. Par contre, il restera encore un truc verrouillé ici. Je dirais que c'est une mission annexe. Et puis, c'est encore une mission annexe ici. Mais après, ce qu'elle a à voir avec... Avec vous savez qui ? Notre cher ami... Comment elle s'appelle ? Ah... Notre cher ami... Ah, on est à 72. Notre cher ami... Putu 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 putu... Notre ami Scooball, voilà, c'est ça. A priori, le truc serait ici. Ok, on va essayer de trouver. Est-ce qu'il n'y a pas d'indication cette fois-ci ? Non, il n'y a pas d'autre indication. C'est pas comme dans l'autre truc. Ah, putain. Je suis pas gentil de chez moi. Ravi de l'entendre. C'est pas de neuf ? J'ai écouté la radio de la police. Ils passent des trucs sans arrêt dans toute la ville. C'est dingue. Ouais, impressionnant, hein. Comment tu fais ? Je veux dire, tu te pailles partout à la fois. Souviens-toi de ce que disait May. Sauver une personne, c'est sauver le monde. Ouais, mais j'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Ok. Tu te souviens de la dame qui est venue au fist avec ses deux enfants l'autre jour ? Celle qui venait d'être expulsée ? Ouais. Quand elle a retrouvé un boulot, juste avant d'emménager dans son nouvel appartement, elle m'a dit, dès que je recevrai mon premier salaire, je donnerai ce que je pourrai à ce refuge. On l'a aidé et maintenant elle veut aider les autres. C'est comme un multiplicateur de force. C'est ça. May était vraiment incroyable. C'était la meilleure. Je t'en donnerai une adresse dès que j'aurai réglé tout ça. Alors, t'es à peu près. Et pense à emporter ses lance-toiles. Enfin ! Ouais. Bon, j'ai du mal à voir où est-ce que le truc. Ça a pas l'air d'être en haut, donc je dirais que c'est sur le sol. Je suis plus haut ! Non, ça c'est le truc. Ah ouais. She is back ! Ça me rappelle quelque chose. Je crois que c'est ici qu'un informateur de la magia a disparu il y a quelques mois. Je ne me sens pas très à l'aise. Nous devrions sans doute arrêter la séance. Désolé, Doc. Je voulais pas vous faire peur. Je suis juste un peu parano en ce moment. Je vous l'ai dit, boulot stressant. D'accord. Parlez-moi de votre travail. Décrivez-moi une journée type. Une journée type ? Le matin, je me lève. Je regarde mes messages pour voir de qui je dois m'occuper. Je veux me chercher à bouffer. J'essaie le régime keto. Vous connaissez ? Ensuite, je fais le job. Des fois, ça chicle un peu, alors je rentre me changer. L'après-midi, j'essaie de faire du sport et puis je rentre manger. Pardon, je vous interromps. Quand vous dites de qui je dois m'occuper, qu'est-ce que ça signifie ? Bah, qu'il faut se me demander de buter. Je suis pas mauvais d'ailleurs. Je me suis fait une petite réputation. J'ai l'impression que c'est un assassin de la Majina. J'ai l'impression que c'est qu'un morceau de l'histoire. Je devrais essayer de trouver d'autres scènes comme celle-là. Je suis traite. Retrouvez-moi à ma base. Je voulais vous demander, comment vous pouvez avoir une base dans cette ville sans que je sois au courant ? Toujours aussi sympa. Pourquoi elle me raccroche toujours au nom ? Elle a peut-être pas fait exprès. Peut-être que ça a coupé. Ah, si ça se trouve, elle attend que je la rappelle. Ou alors, elle a peut-être plus de crédit sur son forfait. Et pour elle, ça compte peut-être comme un appel à l'étranger. Parce que ça coûte une blinde. Mais de toute façon, cela ne nous regarde pas. Mais d'après le rasoir de Cam, l'explication la plus simple et la plus plausible, c'est qu'elle me déteste. Ouais, la logique est souvent cruelle. Votre attention, chers auditeurs ! La vérité est prête à éclater au grand jour ! Voilà des années que je vous exhorte à me faire parvenir des preuves photographiques attestant une bonne fois pour toutes des liens de connivance entre Spiderman et les criminels qui gangrènent la ville. Et enfin, enfin, un courageux citoyen anonyme me les envoie. Nous voici donc en possession de photos, où l'on aperçoit clairement Spiderman rôdant autour de stocks d'aide humanitaires, de l'aide destinée à la Simcari. Et notre leader héroïque m'assure que ces mêmes caisses d'aide humanitaires sont vendues sur le marché noir. Ma longue carrière de reporter de renommée mondiale m'a appris une chose. Les photos ne mentent jamais ! Et la réputation de Spiderman ne tenait déjà plus qu'à un fil ! Non c'est pas un jeu de mots ! Je ne m'amène pas ce genre de choses ! Alors que faire ? Eh bien attendre ! Attendre que la police ouvre les yeux et arrête de se désarcer de masquer ! Il était grand temps que cette ville sache et reconnaisse que Jameson avait vu clair dans le jeu de Spiderman depuis le début ! Non content d'être un voleur, il va jusqu'à dérober des vivres et des médicaments d'une importance capitale pour d'innocents civils coincés dans une zone de guerre ! Des femmes et des enfants qui luttent pour leur survie ! Qui doivent chaque jour échapper aux tirs de mortier et aux pluies de balles ! Pendant que Spiderman vole la nourriture qui pourrait les sauver ! Même moi, je ne me serais jamais imaginé que ce délinquant puisse tomber aussi bas ! Je n'y crois rien ! Il n'y a qu'une leçon à tirer de cette histoire ! J. Jonah Jameson avait vu juste ! Encore une fois ! Encore une affaire criminelle ! Écoutons ce qu'on a sur ce dictaphone ! Alors Doc, vous en pensez quoi ? Eh bien, d'un point de vue clinique, vous êtes un sociopathe ! Vous ne prouvez aucun remords, vous n'êtes clairement pas stressé ! Et je doute que vous pensiez avoir un problème ! Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui ? Vous êtes futés, hein ? Ok, on va jouer franc jeu ! Si vous faites sagement ce que je vous dis, j'irai pas tuer votre famille ! Wow ! Vous voulez jouer franc jeu ? Très bien ! Je sais pourquoi vous êtes ici ! Je vous ai reconnu à l'instant où vous avez franchi cette porte ! Et je peux vous dire qu'avant que je fasse quoi que ce soit pour vous, vous allez faire quelque chose pour moi ! Ça, je m'y attendais pas ! Ces scènes de crimes ressemblent à des exécutions déguisées de la Magia ! Et si l'homme qu'on entend sur les enregistrements fait bien partie, c'est peut-être lui qui a tué tous ces gens ! On trouve pas mal de rubans et d'équipements de la police sur chaque scène ! Notre inconnu doit y avoir accès ! Quelqu'un a fait une chute mortelle d'ici ! La police a accompli un accident, mais il s'en a pu se tromper ! Sur le dernier enregistrement, le dici avait pris le dossier sur l'ordre de la matière ! Content de vous revoir ! Asseyez-vous ! Avez-vous ce que... Là ! J'espère que ça résout votre problème de liquidité ! Parfait ! Cela devrait aller ! Merci ! Bien, je suppose que vous êtes ici parce que j'ai un certain nombre de patients officiers de police ! Vous supposez bien ! Mais mon boss et moi, on s'intéresse à quelqu'un en particulier ! Euh... qui donc, je vous prie ? Le capitaine Yori Watanabe ! Yori ? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ? J'ai un peu peur d'entendre la suite ! Mais je peux pas m'arrêter là ! D'après la police, c'était un suicide ! Mais Yori était sceptique ! La victime était un membre du gang d'Hanored ! La dernière fois, il parlait d'obtenir le dossier médical de Yori ! Voilà le dossier du capitaine Watanabe ! C'est tout ce que vous avez ? Oui ! Vous enregistrez pas ces séances ? Non, je n'enregistre aucune séance ! Ce serait illégal et contraire à l'éthique ! Eh ben, va falloir enregistrer la prochaine fois ! Et mon boss voudrait que vous lui posiez certaines questions ! Ça vous pose un problème ? Non, aucun problème ! Je suis pas sûr que ce soit bien d'écouter ça ! Mais il faut que je sache ! J'ai l'impression que celui qui a fait ça n'était vraiment pas satisfait du travail de la police ! Je me rappelle ! Yori m'a dit qu'ils avaient conclu à une mort accidentelle ! Intoxication alimentaire, je crois ! Apparemment, tous ces rapports sont dottés de cette année ! Mais le mois dernier, on dirait que Yori se les ait tous assignés ! Ce serait Yori qui m'a laissé tous ces enregistrements ? Très bien, Yori ! Poursuivons ! Vous sentez-vous toujours obsédée par ce suspect ? Oui ! Parfois j'ai l'impression que je suis à deux doigts de l'avoir ! Et parfois je suis prête à baisser les bras ! Vous faites vos exercices de respiration ? Quand j'y pense ! Mais ? Je sais qui c'est ! Où il se cache ! Et ce qu'il a fait ! Mais je peux rien faire ! Pas sans preuves recevables devant un tribunal ! Voilà qui doit être frustrant ! Vous n'imaginez pas ! On dirait que Yori suspecte l'homme sur les enregistrements d'avoir tué toutes ces personnes ! Et elle a sans doute raison ! Voilà un autre rapport de police ! Tu m'en souviens ? Une victime d'électrocution accidentelle ! Il y avait des liens avec Hammerhead ! Et malgré ses efforts, Yori n'a pas pu prouver que c'était herbeur ! La dernière fois, Yori avait l'heure frustrée ! Vous n'imaginez pas ! C'est tout ? Oui ! Enfin, nous avons aussi parlé de son traitement ! Mais... Sa prochaine séance, c'est quand ? Pourquoi ? Que comptez-vous faire ? Je ferai ce que mon boss me dira de faire ! Il prévoit d'assassiner Yori ? Il faut que j'aille aux autres emplacements ! C'est forcément Yori qui dépose tout ça ! Je crois qu'une personne a été renversée ici ! La victime était censée témoigner contre un homme de Hammerhead ! Bien sûr, la police n'a jamais retrouvé le coupable ! Ces affaires sont de plus en plus récentes ! Et celle-ci date d'il y a quelques semaines ! J'avais l'air nerveux ! Eh bien... Si le chef apprend que je travaille sous couverture pour vous, je risque de perdre mon boulot ! C'est peut-être moi qui devrais faire des exercices de respiration ! Ça, c'est intéressant ! Vous en faites pas ! Il en saura rien ! Et puis, vous vous en sortez bien ? Vous êtes très crédible, mon docteur ! Ah oui ? Merci ! Vous pensez qu'il a vu que vous portiez un micro ? Si c'est le cas, il fait bien semblant ! Il est de la magia ! Mentir, ça fait partie de son job ! Mais la question c'est, est-ce qu'il sait qu'on lui ment ? On saura ça demain, je suppose ! Vous êtes sûr de vous ? Si on le coince pour tentative de meurtre sur un officier de police, il prendra perpète ! Yori, qu'est-ce que vous faites ? Il faut que je la retrouve ! Voilà le dossier ! Et le dernier enregistrement ! Yori m'avait parlé d'une noyade ici ! Ça lui avait paru suspect parce que la victime était un nageur de haut niveau ! Bonjour, capitaine ! Vous êtes toujours partant ? Plus que jamais ! Le micro est en place, je me dirige vers mon bureau ! Je prends juste un café sur la route ! Ok ! Quand ce sera terminé, je vous offre un verre ! Ha ! Avec plaisir, capitaine ! Même suspendu, Yori refuse de baisser les bras ! Ça force le respect ! Bonjour ! Un grand café, s'il vous plaît ! Eh ! Salut, Doc ! À qui vous parliez, là ? Oh ! Bonjour ! Oh ! Pourquoi j'ai écouté ça ? Un appel d'un numéro inconnu ! Allo ? Hey ! Comment on se retrouve ? Yori ? Retrouvez-moi à l'angle de Madison et de la 23ème ! Il faut qu'on parle ! Yori ! Attendez ! Oh ! Elle a raccroché ! Avec tout ce qui lui fait arriver, j'ose à peine imaginer cette détresse ! C'est rien au hasard ! Alors pourquoi me faire faire une visibilité macabre de ces scènes de crime ? Il doit avoir une piste pour coincer l'assassin ! Ce serait sympa de la revoir ! Je pourrais peut-être t'aider à... à songer les idées ? Hein ? Quoi ? Yori ! Yori ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Yori ! Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est l'assassin de la Magia ! Enfin, c'était... Et là... Les dossiers de toutes ses victimes ! D'accord, il a tué de nombreuses personnes... Mais ça veut pas dire qu'il méritait de mourir ! Yori ! Je sais ce que vous pensez, mais laissez-moi vous expliquer. Le système fonctionne la plupart du temps. Mais hélas, pas toujours. Et... Pour moi, c'est inacceptable. Certaines personnes s'en remettent au destin, au karma ou à toute autre chose. Moi, je ne peux compter que sur moi-même. Ça ne vous donne pas le droit de tuer ! Pourtant, je l'ai fait. Et je vais vous dire... Ça fait du bien. Vous allez devoir vous rendre. Pourquoi ? J'ai rendu la justice. La vraie justice. J'ai contribué à l'équilibre du monde. Yori, vous êtes mon ami. Ne m'obligez pas à vous arrêter. Vous avez votre mission. Et moi, j'ai la mienne. Adieu, Spiderman. Yori ! Qu'est-ce que je dois faire ? Je comprends mieux ce qui s'est passé avec Hammerhead. Ouais. Ça fait un moment que Yori a ça sur la conscience. Elle ne montre jamais ce qu'elle ressent. Ça doit être dur de tout garder pour soi. Mais c'est aussi la personne la plus tenace et déterminée que je connaisse. C'était un sale type. Y'a pas de doute. Mais de là à le tuer... Bonjour, Sable. Ah, je suis content. Je suis Team Yori. A eux, il a mérité. Il fallait que quelqu'un le fasse. Bon, il y a aussi Punisher. Mais voilà, ils feront un bon duo avec Punisher. Yori et Punisher. C'est une de mes aventures. Voilà, j'ai hâte. Non, mais... Totalement d'accord avec Yori. Ça, le problème, c'est que la justice... Ben, à nos jours, ne résout pas tout. Parce que la justice... Ne porte ça que de son nom. Parce qu'en général, souvent, c'est l'injustice. Il y a des gens qui s'en sortent facilement, tu vois. D'autres qui mériteraient pas qu'ils finissent... Voilà. Parce que le problème, c'est que les gouvernements sont pourris. Et c'est eux qui, souvent, dirigent la justice. Voilà, un truc. Donc voilà. Donc, de ce côté-là, Spider-Man est trop idéaliste, trop naïf. Après, il faut quand même, comme le disait Frank Castle lui-même, il faut des Spider-Man. Il faut des Punisher. Des Spider-Man, il faut les deux. Il faut des... Voilà. Les dardos et les trucs. Il faut quand même aussi des mecs qui le fassent, voilà, s'enfuir et tout. Pour essayer de coffrer les trucs. Mais il faut aussi des mecs qui éliminent ceux qui passent tout le temps à travers les maladies filées et qui continuent à tuer, à tuer, à tuer jusqu'à qu'ils se fassent buter, en fait. C'est ça. Ils s'en tirent toujours. Je me suis procuré un canon laser de classe 5. Il faut le calibrer pour éviter qu'il n'entre en surchauffe. Ou d'autres qui ne finissent jamais en hall, comme des politiques. C'est parti ! Bon, par quoi on commence ? Mettez le module du laser en place. Heureusement qu'il n'y a pas une mission, il faut essayer de coffrer Yuri. Parce que je te jure, je la ferai pas. J'ai toujours répondu. Oh, ce laser de fou ! Par contre, j'ai remporté un trophée inacceptable. Ah non, si c'est acceptable. Il faut réinitialiser les bornes du champ de visée. Pas de problème. Tu dépasses les bornes du champ de visée ! Où il est ? Sortez du hangar et grimpez au sommet des émetteurs à proximité. C'est quand même de la technologie, Michel. Il faudrait qu'on parle de notre stratégie pour Hammerhead, non ? Il n'y a rien à dire. On le trouve. On braque le laser sur la plaque qu'il a dans le crâne. On fait chauffer la scie en carbone jusqu'à ce que sa structure moléculaire se déforme. Et on la ramollit pour que je puisse l'assommer. Jusque là, ça va. Mais vous êtes sûr qu'on va pas lui faire frire le cerveau, non ? Quand le loup attaque l'avion, il risque d'être tué par le berger. J'ai hâte de terminer parce que là, la mentalité Spider-Man ne passe pas ces trucs que je supporte. Qu'est-ce que ça donne ? Je sais pas pourquoi Spider-Man, ça passe vachement moins que Batman. Ah, c'est peut-être parce que Spider-Man est un gros donneur de leçons. C'est ça. Parce que Batman, lui, il bute pas non plus. Mais après, c'est pas pour les mêmes raisons, forcément. Parce que lui, après, il veut pas franchir les lignes rouges Batman, tu sais, pour un truc. Mais c'est pas un gros donneur de leçons de ce côté-là. Batman, c'est pas du genre donneur de leçons, vous, ça. Bonjour. Bon, je sens qu'Amerhead, il survivra. Ce serait trop beau que Sable le but. Surtout que si elle trouve pas le buté, je suis sûr que Spider-Man la foutra en taule. Donc voilà. Bat-Trap. Tu viens pas de faire une référence à Batman, là ? C'est comme Deadpool, ils adorent faire référence à Batman. Tu vois, c'est plus Batman que Superman, souvent, qu'ils font référence. C'est ça. Ok, j'arrive. Bon, les trucs Marvel, hein, s'il doit faire référence à la concurrence. Pour compenser le poids du laser. Et évidemment. Accédez à ce terminal. Et attendez que j'active le système. Système paré. J'y vais. Ok. Ça devrait le faire. Ah bah voilà le grand méchant, le boss, justement, on l'attendait. Bon, là, logiquement, vu que j'étais à 93% du jeu en lançant celle-là, c'est la dernière. Non. Trop nul. Mais ça ne changera rien. C'est vrai, il vient de dire trop nul, ce qu'on. J'aurai besoin d'un coup de main, là. Le laser a lâché. Vous pouvez le réparer ? J'espère. Ok. Continuez à distraire Amorel pendant le temps. Bon, ça a réglé. Je tenais à te remercier de m'avoir montré si il me manquait depuis tout ce temps. Si je veux régner sur cette ville, je dois me moderniser, évoluer. On est prêt. Peut-être que je vous aurais tués, tous les deux. Sable, vous en êtes où ? La paire est de revendre. Deux rois-moi-le. Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Eh ben, te faire fondre, c'est vrai. C'est un combat que t'as perdu d'avance. Allégie les gars. Je vais t'achever. Donc là, il faut essayer d'esquiver du moque possible. Ah, ça va, je me débrouillais. Il faut juste que je réussisse à esquiver ses coups, en fait. Là, ça me dérange un peu moins que dans l'autre niveau. Par contre, ces hommes ont disparu d'un coup. Ils se sont libres, on va se barrer. Non, le respect, il est mort. Il est entoilé au fond de le cerf. Tu sais ce que je respecte ? Ceux qui savent s'avouer vaincu ! Bombardement en cours ! Merde, je l'ai raté ! Continue à tirer ! La prochaine fois, on l'aura ! Tu devrais attraper les bombes, c'est de tout… Je dois attraper les bombes, c'est de tout. Je suis dans son combat. On va peut-être occulter Ca va pour un moment c'est bon bien quand même C'est bon Je veux dire Vous ne me battrez jamais J'ai l'impression que c'est Gardez vos instants Je dois avoir utilisé sa fête Bien vu Et là ça faudra le respect Faut pas qu'une fousse Et si ça se trouve après il faut enchaîner direct Je vais te m'énerver Je sais pas combien de coups il faudra encore Je garde, j'économise mon truc tu sais pour Voilà 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 quand on joue on enchaîne Qu'est-ce qu'on enchaîne les michels Eh bah putain lui on enchaîne comme boss C'est le mec qui n'avait pas le temps de voir sa vie T'étais pas aussi loin avant hein Elle s'est téléporté là Allez Tu es mort Et là il sera... Tu sais c'est comme le T-1000 Tu sais t'as la flaque qui arrive et tout Bon C'était fun Mais il faut tuer personne Non ça va T'es pas aussi con non plus C'est le mec qui arrive en plein milieu D'un champ de bataille Faut tuer Faut juste lui travailler si tout fait ça D'estabiliser l'ennemi avec des blagues nulles Alors non, mes blagues sont hilarantes Mais l'humour c'est subjectif Merci Spiderman Merci pour tout Même pas en rêve Ouais, non, bien sûr Dites, vous voulez bien me déposer en ville ? Je sais nager hein Mais mon costume va sentir le poisson pendant des mois Alors C'est un truc qu'on termine Voilà c'est vrai Cette série de DLC J'espère que ça vous a plu C'était assez rigolo Voilà, avec c'est le sueur La mémoire de Stany Tout j'espère Voilà qu'il est mort entre temps Pour moi il a pu faire un dessin de VR Aspire Apparition dans ce jeu là Moi j'espère que ça nous a plu On va passer à tout ça Par contre J'avais pas terminé à 100% le jeu principal Parce que là il marque 99% Je regarde, faudra que je vois Parce que ça me paraît bizarre Ah enfin Un truc que t'avais promis depuis longtemps J'ai l'impression que les lances-toiles sont un peu serrés Tu vas t'y faire Allez, laissez suivre Et là il tombe et il meurt Fin Le prochain jeu sera sur toi Ah j'avais raison C'est la fin d'oeuvre La fin chelou quoi Alors déjà Vous avez terminé ça ? Ah ok merci C'est gentil Ok Attends moi je veux mon nouveau costume C'est pas en rêve Alors mon costume Mon costume Où est-il ? Il est la tenue cybo... Oh putain ! Sérieux ! Cyborg Spider-Man Ah bon Hammerhead a eu son compte Mais ces hommes courent toujours Eh oui Pas de repos pour les araignées Ok Par contre je me pose une question Là il marque Mission Annexe 1 sur 2 Mais c'est laquelle que j'ai terminé Une mission de l'année Bon j'ai pas compris Sinon on a tout terminé globalement Et on est à 99% par quoi Ah bah maintenant il marque 100% Savoir hein espèce de con Les pourcentages ça change Bon bah j'espère que ça vous a plu Je pense que je vais terminer avec des trucs de Jameson 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 Libère la city Willilam Billilam Billilam Bon voilà j'espère que ça vous a plu quand même Allez au revoir les gens Et on se voit prochainement pour du Scooby-Doo C'est une belle journée à New York Hammerhead a enfin été neutralisé pour de bon Jusqu'à la dernière pièce robotique J'irai même jusqu'à accorder une once de reconnaissance A Spiderman et à Silver Sable Après tout ce sont eux qui lui ont porté le coup de grâce Cependant Tandis que les médias de masse S'en pressent de couvrir ces justiciers de louanges Permettez moi de vous présenter les faits Hammerhead ne serait jamais allé si loin Si Silver Sable n'avait pas laissé traîner son équipement dans la ville Et ne me lancez pas sur Spiderman Qui a attisé une guerre des gangs Et provoqué la mise à pied d'un capitaine de police décoré Alors bien sûr ils ont réglé le problème Mais un problème qu'ils avaient eux-mêmes causé J'arrête d'appeler mon médecin Et faites doubler toutes mes ordonnances Oh chers auditeurs je suis un peu de merde Plusieurs témoins ont confirmé qu'il n'y a plus un Spiderman Mais deux Un seul c'était déjà trop Alors j'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée Que plusieurs dangers publics se balancent à travers notre belle ville C'est vraiment J'arrête Je crois que je vais faire une crise cardiaque J'ai besoin de m'allonger un peu chers auditeurs Non 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 pas une ambulance C'est trop cher Appelez un taxi J'ai un bon de réduction dans mon portefeuille Ah non 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 Touchez pas mon portefeuille j'arrête Je vais le faire moi-même